Des gestes appliqués, mille fois répétés. Sur les tables de travail, des vitraux abîmés, ternis par les années. Entre les mains de Scleren-Himbaud, un vitrail du 19e siècle de l'église de Tournissant dans l'Aude. Au préalable, on fait le repérage de chacune des pièces cassées qu'il faudra reprendre en peinture. Parfois, il peut y avoir un morceau cassé, comme ici. Le rouge, il a une petite fêlure où là, on va faire une réparation. Le précieux panneau est ensuite démonté pièce par pièce. Je replace sur une autre planche et ça va devenir un puzzle de verres finalement. Vitraux anciens ou création contemporaine, l'art du vitrail se décline en de multiples teintes. Des verres exceptionnels, certains soufflés à la bouche. La régularité de l'épaisseur est variable et c'est une richesse incroyable pour nous, maîtres variés, pour pouvoir travailler avec ces nuances naturelles. Skleren avait un prénom prédestiné. D'origine celte, il veut dire clarté. En 2004, la jeune femme crée son atelier à Castres. Depuis, elle n'a jamais cessé de transmettre sa passion et son savoir-faire. Il y a des décalages. C'est très intéressant de pouvoir travailler sur des choses qui ont déjà été faites, de faire des copies et de pouvoir apprendre avec des professionnels aussi. Redonner vie à ses vitraux demande de longues heures de travail et de minutie. Là, c'est le trait de contour. C'est de la grisaille avec du vinaigre. Sur les nouveaux verres, les motifs sont recréés à l'identique par le maître verrier. Ce qui est intéressant, c'est le travail de copie, d'arriver à imiter la finesse d'un poil de barbe, du nombre porté sur une tempe ou autre. Et voilà, d'arriver à ce que finalement ce que l'on a recréé ne se distingue pas par rapport aux pièces d'origine. Les verres seront ensuite cuits, puis assemblés via une résille de plomb. Dans quelques semaines, ce saint François d'Assise restauré retrouvera sa place dans son église pour y briller à nouveau.